La question simple que je pose dans mes travaux de sociologie c'est est-ce qu'on doit faire de la France un pays de propriétaires sur le modèle britannique ou nord-américain où près de deux tiers, 70% des ménages sont propriétaires et on voit que c'est un mot d'ordre politique aujourd'hui qui regagne du terrain avec la multiplication des dispositifs d'aide à la propriété pour les ménages modestes, prêt à taux zéro doublé, passe foncier, maison à 100 000 euros, etc. Un mot d'ordre qui a été très médiatisé au moment de la campagne de Nicolas Sarkozy on se souvient de son idée de faire de la France un pays de propriétaires 70% de propriétaires, c'était son objectif et en fait mon travail vise à un petit peu interroger ses fondements l'idée c'est qu'aujourd'hui on pense que le soutien à la propriété c'est une solution à la crise alors à la crise de quoi ? à la crise multiforme que la France connaît qui est d'abord une crise de l'emploi alors l'idée de soutenir la propriété ce serait soutenir le secteur de l'artisanat et du bâtiment qui sont des emplois non délocalisables ce serait aussi soutenir en fait le marché du logement qui en panne un petit peu, notamment avec une crise du logement dans les grandes agglomérations les investisseurs n'investissent plus, les ménages n'achètent plus on produit moins de logements qu'on l'a produit passé un temps et puis ce serait aussi une solution à la propriété, une solution à la crise du vivre ensemble qu'on a connue avec le passage des émeutes urbaines au milieu de l'année 2005 et puis l'idée qu'aujourd'hui on a des quartiers d'habitat social très ségrégés, paupérisés, etc. et le soutien à la propriété permettrait de favoriser des trajectoires ascendantes de sortie du parc Hélène de ces ménages et donc de contribuer à améliorer la mixité et le vivre ensemble alors mon travail vise justement par le suivi de familles, d'accédants et puis par le travail statistique à interroger un petit peu ces effets de la propriété sur les trajectoires sociales des ménages et puis sur les collectivités qui accueillent ces ménages sur leur territoire Ce que met en évidence mon enquête, en fait le temps long de l'enquête sociologique puisqu'on peut suivre des familles qui s'installent en lotissement périurbain sur un certain nombre d'années, là je les ai suivi pendant 4 ans c'est deux types d'effets pervers de ces trajectoires d'accès sur la propriété des effets sur le rapport à l'emploi, notamment des femmes le rapport à l'emploi salarié et sur le rapport à l'école et alors je vais développer ça assez simplement le rapport à l'emploi ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand les familles s'installent dans ces territoires périurbains en fait elles s'éloignent des centres d'emploi qualifiés elles s'éloignent tout simplement parce que c'est moins coûteux d'accéder à la propriété dans ces territoires le foncier est moins cher et puis qu'un certain nombre de dispositifs sont centrés sur la construction neuve, la construction de maison donc elles s'installent loin de leur bassin d'emploi antérieur et de leur réseau d'entraide familiaux, amicaux, etc. qui leur permettait de, par exemple, de faire garder leurs enfants plus facilement, etc. Et donc en s'éloignant avec l'accession à la propriété elles ont du mal à maintenir ce lien salarial et progressivement on voit qu'elles se retirent du marché du travail souvent à la faveur d'un congé parental, etc. elles ne retournent pas sur le marché salarié et elles essayent, parce que forcément il faut faire face aux charges de crédit de trouver des petits boulots dans l'espace local évidemment ce n'est pas des zones où l'emploi est massif donc elles trouvent du travail en marge parfois du marché du travail salarié ça peut être du travail de nourrice, de ménage, de garde avec les politiques d'auto-entreprise on a eu aussi un peu l'aspiration à monter sa boîte de sa maison, etc. qui sont en fait des boulots très peu rémunérateurs donc il y a un effet assez pervers sur le travail salarié des femmes en fait qui devient coûteux et difficilement qui est difficilement maintenu par ces nouvelles accédantes à la propriété ça c'est un premier type d'effet pervers qui était complètement inattendu quand j'ai commencé à travailler sur ce cas des politiques du logement le deuxième c'est sur le rapport à l'école puisqu'il faut bien imaginer que pour ces familles plutôt modestes elles sont pas pauvres, elles sont modestes mais stables l'idée, la justification du parcours d'accession c'est l'avenir des enfants leur garantir un meilleur avenir, un meilleur environnement social un meilleur cadre matériel pour leur permettre une trajectoire d'ascension sociale et en partant des quartiers un peu déqualifiés d'HLM ou des quartiers des grandes agglomérations pour ces petites maisons de lotissement périurbains ces familles ont l'impression de leur garantir un avenir meilleur et ce qu'on observe c'est au contraire quand elles arrivent là une certaine désillusion puisque dans ces zones aussi périurbaines il y a des écoles classées ZEP, il y a des cartes scolaires il y a dans les écoles locales des formes de ségrégation ou d'exclusion dont ces familles peuvent être victimes en quelque sorte en s'installant ici et donc toute la justification sur les enfants est soudainement remise en cause en fait par cette arrivée dans des écoles qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes et qui remettent un peu en cause le sens de leur projet résidentiel Musique Musique